Je remercie les vignerons indépendants de nous avoir contactés et de nous permettre de participer à ce forum technique et juste pour présenter AOC Conseil en deux mots nous sommes une société de 12 consultants sur la France qui accompagne depuis 16 ans les vignerons et la raison d'être d'AOC Conseil c'est permettre le développement de nos vignerons en France et à l'international. Agnès, Louise ? Ok et donc Olivier est plutôt basé à Bordeaux et moi vous le verrez par à travers les exemples également en Languedoc-Roussillon et puis également en Corse. Eh bien avant d'aborder justement comment promouvoir ces bonnes pratiques je vous propose de nous intéresser tout d'abord à la notion justement de bonnes pratiques, de quoi parle-t-on ? Alors nous faisons une vraie distinction en fait entre les différents labels et certifications et vos bonnes pratiques. En effet un label et une certification ils permettent en fait de prouver, ils apportent une raison d'y croire et ces labels en fait vous les partagez avec des milliers d'exploitations qu'il s'agisse des labels bio, des métères, HVE, agri-confiance, meilleurs engagés et autres. À la différence en fait les actions que vous menez sur votre exploitation, l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, la promesse que vous faites à vos consommateurs, tout cela en fait c'est votre identité, c'est le positionnement de votre structure qui vous caractérise, c'est votre spécificité, c'est votre choix, c'est le modèle que vous avez construit. Donc fleurissent ici des exemples en images, on parle de traction animale, d'activité complémentaire d'élevage, de culture, d'entretien de sa biodiversité, d'action collective inter-azul arzac là-haut, d'ouverture à la culture, les exemples pourraient être infinis. Le principe si vous voulez c'est qu'il soit vous, il soit singulier. Donc vous l'avez bien compris, être bio ne vous représente pas, bio étant un exemple, mais il permet juste d'apporter en fait la crédibilité à votre démarche. Ce qui nous intéresse c'est votre démarche. D'ailleurs à ce propos, vous voyez ici justement comment se construit un argumentaire de vente tel qu'on le construit de façon classique, le fameux cap mort, caractéristiques, avantages, preuves, motivations, objections et réponses aux objections. Et bien en fait on commence par les caractéristiques qui vous décrivent et qui vous distinguent des autres. Et elles se traduisent derrière par des avantages clients et viennent ensuite les preuves, là-dedans on retrouve ces fameux labels et certifications. Rentrons maintenant, je vous propose de rentrer maintenant et dans le vif du sujet. Comment valorise-t-on justement sa démarche auprès de ces acheteurs, prescripteurs et consommateurs maintenant qu'on a posé le sujet ? Alors tout d'abord où peut s'exprimer l'engagement de votre domaine ? Et bien j'ai envie de vous répondre partout, dans votre personnalité tout d'abord, dans l'histoire de votre famille, des rencontres et de votre cercle. Dans le rôle que vous assignez justement à votre domaine et dans les valeurs qu'il va défendre. Et ces valeurs se traduisent bien souvent par des engagements et des actions. On va retrouver bien sûr également cet engagement dans vos vins, comme dans les activités ou expériences que vous proposez au domaine. Alors justement, cet engagement va s'exprimer tout au long du processus commercial qu'on peut retrouver ici, du produit physique, le produit, le carton, à vos outils de communication, que ce soit les réseaux, les sites, communication institutionnelle ou digitale, mais également votre pitch et celui de vos partenaires prescripteurs. Le principe étant un message qui se diffuse. Alors ce que je vous propose, c'est maintenant de l'illustrer justement par quelques exemples pour que tout cela soit concret. Et on va voir justement la transcription au niveau du vigneron dans sa prise de parole et derrière comment ça se traduit sous les bouteilles. Donc j'ai quatre, cinq exemples à vous présenter. Ici le premier, on commence par le clôt des vins d'amour, qui est basé à Maury, où l'héritage en fait d'une vie a transformé la vie de la famille dormue. D'une passion, eh bien il y a eu qu'un pas, j'ai envie de dire, vers une démarche hyper méticuleuse. Et la façon qu'ils ont choisi pour valoriser leur démarche est la déclinaison des quatre saisons sur leur site, sur leur brochure et dans toute leur communication. Ils évoquent en fait leur vie, leur activité et tous les soins et gestes pour un vignoble justement cultivé à mains nues et aux chenillards, comme ils aiment le dire. Et donc à travers ces quatre saisons, on parle de grenage centenaire, de sélection massale, de trois passages en vendange manuel pour une parcelle, de tous les éléments qui vont constituer cette minutie et ce souci justement de l'environnement. Et voici la déclinaison sur bouteille illustrée, avec la première bouteille ici, le grenage en famille, la deuxième avec flirt ou la biodiversité représentée avec les deux coccinelles que vous ne voyez pas, qui flirtent sur ce grain de raisin. Ensuite la lubie avec une bouteille sans touffe, via ensuite le béga avec les cèpes centenaires qui sont représentées, et padri, padriwan, qui veut dire parrain justement en catalan, qui est un hommage justement aux anciens. Deuxième exemple ici, on continue donc en direction des corbières, ou plus exactement j'ai envie de dire sur le versen sud de la larrique. Ici en fait Château Argentiès, il compte 430 hectares pour seulement 30 hectares de vignes. Alors c'est une responsabilité qui a donné envie aux propriétaires en fait de défendre leurs valeurs. Leur souhait et leur live motif, développer des solutions locales dans un désordre global. Et cela passe par de l'agroforesterie, la plantation de ruches, l'adoption de cépages originaux et autres. Mais ce sont voilà les accroches que l'on retrouve ici. Et en fait ce vaste lieu majestueux que vous voyez ici, alors avec une frise qui est sur un carousel sur leur site internet, je vous invite d'ailleurs à aller le voir après par la suite, et bien on le retrouve également décliné sur de longues étiquettes ici sur les bouteilles qui reprennent justement l'ensemble de cet espace. Partons maintenant à Calvi, au Clos Colombe, qui est bien plus qu'une exploitation viticole. C'est la paysannerie corse avec de l'élevage de bovins, avec de l'attraction animale, mais aussi une grande ouverture avec des expositions d'art contemporain. Alors son engagement se traduit même dans ses réceptions. Colombe fait renaître en fait la fête du blé, la tribira, le temps d'une journée chaque été, et elle accueille 500 visiteurs en fait qui vont découvrir la culture corse. De ses champs à ses bovins, à toutes les démarches de culture anciennes. Et cette fête est d'ailleurs justement véhiculée également sur leur première gamme, celle qui permet justement de découvrir le clos, avec cette scène déclinée sur trois scénettes, vue du dessus, la fameuse tribira, où on vient écraser justement le blé pour pouvoir en retirer le blé. Retour sur le continent, en Pique-Saint-Loup, à la bergerie de Fenouillet, où les agroforestiers que vous voyez ici en bas à droite, eh bien prennent soin de leurs vignes, mais aussi de leurs vergers, mais aussi des oliviers, des brebis, des enfants qui sont dans les gîtes, des ânes, des espèces rares d'oiseaux, des abeilles et tout cela harmonieusement. Alors, le domaine n'étant rien justement sans ces brebis et ces multiples habitants, les bouteilles leur rendent tout simplement hommage ici, avec une gamme IGP et une gamme AOP en Pique-Saint-Loup et en Languedoc, où on retrouve ces brebis et les multiples habitants. Dernier exemple justement illustré, on part en Côte-du-Rhône, avec la cuvée Elzear, le nom du héros du livre de Fenouillet, l'homme qui plantait des arbres, si je me trompe, le titre du livre. Un plus qu'un vin, c'est avant tout un engagement fait partagé, celui d'un arbre planté pour chaque bouteille vendue, avec la collaboration de Forest Action. Alors, vieilles vignes, conduite biologique, pratique biodynamie, vinification sans produit énologique ni levure, bouteilles légères, bouchons à empreinte carbone neutre, papier recyclé et emballage biodégradable. Donc, tous les éléments ici du marketing mix viennent renforcer en fait le message initial. Alors, tous ces exemples que je vous ai montrés, je crois, sont engagés dans des démarches biologiques, mais je pense que je me serais limitée uniquement à cela, à ces démarches biologiques. Nous aurions manqué justement d'identité, de personnalité et donc d'attrait. Je vais maintenant passer la parole à Olivier, qui va poursuivre justement en vous parlant du storytelling et après de toute l'utilisation, l'exploitation du contenu sur les différents outils et de la démarche globale. Oui, merci Agnès. Donc, en fait, l'objectif, c'est vous avez des pratiques de développement durable qui sont assez anciennes chez les vignerons indépendants. Et l'objectif, c'est en fait, comment je parle de ces pratiques environnementales ? Qu'est-ce que je dois dire ? Et donc, c'est la construction d'un storytelling. Donc, en fait, c'est réfléchir et mettre sur papier ou en communication qu'est-ce que je vais dire à mon auditoire, donc à mes clients, à mes prospects, à mes journalistes. Qu'est-ce que je vais leur raconter ? Quelle histoire je vais leur raconter ? Et donc, un storytelling efficace, c'est une histoire et c'est parler de ce que je fais, de mes pratiques environnementales. Et donc, c'est définir cinq points. La première, c'est quelle est votre raison d'être ? Par exemple, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la raison d'être d'AOC Conseil, c'est accompagner les entreprises viticoles en France pour leur développement. Donc ça, c'est vraiment important de bien le mettre et c'est très difficile de réussir une phrase, la concision d'une phrase sur votre raison d'être et y insérer, bien sûr, votre image environnementale. Le deuxième point, c'est définir l'audience. En fait, quel est votre public ? Parce que chaque vigneron est une identité à part, comme ces vins et comme ces multiples cépages qu'on a pu voir tout à l'heure qui donnaient l'eau à la bouche. Donc, l'idée, c'est que vous avez un multiple public, une cible qui peut être différente, qui évolue beaucoup en ce moment due à la pyramide des âges. Et donc, quel est mon réseau de distribution ? Quel est mon audience ? Quel est mon public ? Quel est ma clientèle cible ? Donc ça, c'est le deuxième point qui me paraît important. Et puis aussi, c'est quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux faire passer par mon message ? D'accord ? Et puis, depuis la nuit des temps, les hommes aiment les récits, les histoires. Et donc, l'idée, c'est quelle histoire je raconte ? Qu'est-ce que je dis ? Et comment je le dis ? L'histoire des domaines, les caractéristés de la viticulture, les démarches environnementales. Et le dernier point, c'est l'image que l'on souhaite véhiculer. Donc, une approche moderne, une approche traditionnelle. Comment, en fait, quelle précision je veux envoyer dans mon message et comment je veux faire passer mon message ? Ensuite, Agnès, s'il te plaît. Donc, le storytelling, c'est comment je le transmets. Voilà. Eh bien, je le transmets via les réseaux sociaux. Donc là, je pense que Louise pourra en parler en plus. Sur mes newsletters, sur mes supports commerciaux, lors de webinaires, lorsque je reçois la propriété. En fait, ce qui est important, c'est que vous avez une matière. Et cette matière, il va falloir la faire coller à des multiples canaux de distribution. Et comment je vais faire partir ce storytelling ? Comment je vais l'exprimer sur l'ensemble des canaux de distribution de la communication ? Ensuite, Agnès. Donc, une marque, c'est quoi ? Et où je peux faire adhérer, justement, votre développement. Enfin, tout ce qui est par rapport au développement durable. C'est sur logo. C'est aussi sur la charte graphique. C'est par rapport à votre site internet. Alors, de plus en plus aux vidéos que vous faites et que vous mettez sur les sites internet ou sur vos réseaux sociaux. Les prescripteurs. Les journalistes. Mais aussi, toute la communication digitale. Et puis aussi, les visuels publicitaires. Les fiches techniques. Les publicités sur lieu de vente. Par exemple, ça peut être des carbox, des choses comme ça. Et puis aussi, lors des salons. Salons des vignons indépendants. Qui sont en cours. Donc, en fait, toute cette marque que je vais emprunter sur des supports. Et donc, je vais devoir faire passer toute une visibilité et tout ce qui est vos pratiques environnementales qui vont devoir être accolées sur ces multiples supports. Ce qui est important de savoir, c'est que vos pratiques environnementales doivent passer sur l'ensemble des supports et tout doit communiquer. Donc, j'insiste sur le fait que tout communique. Donc ça, c'est très important. Les pratiques environnementales doivent être sur l'ensemble des supports. et suivant les mêmes normes ou les mêmes chartes graphiques. Ensuite, Agnès. Donc, ensuite, une fois que vous avez créé votre storytelling et puis que vous avez adossé tout ce qui est graphisme sur l'ensemble de vos supports ou tout ce qui est support de communication, c'est l'animation. C'est qu'est-ce que j'en fais tout au long de l'année, comment j'en parle, etc. Donc, l'idée, c'est d'abord un plan de marketing et de commercialisation semaine par semaine, mois par mois, sur une année. C'est-à-dire que je ne pars pas à la guerre. C'est-à-dire que je dois faire un plan de bataille sur les 12 prochains mois. Qu'est-ce que je communique ? Sur quels réseaux ? Sur quels canaux ? Comment je le communique ? Et puis aussi, des animations. C'est-à-dire, c'est comment je communique mes pratiques environnementales sur mes marchés. Donc, vos marchés qui peuvent être en France, qui peuvent être à l'étranger. On sait d'autant plus que sur l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, ces pratiques environnementales sont très demandées et très recherchées. Et puis aussi, les événements. C'est-à-dire que quand je reçois ma clientèle, ça peut être tout à fait pour, par exemple, ce qu'on appelle les portes ouvertes des vendanges ou la semaine du développement durable. Lorsque vous recevez des gens, c'est comment je fais partager ce développement. Et puis, des projets. Ça, c'est important parce que ce n'est pas parce que j'ai une norme que je dois rester là-dessus. C'est-à-dire, je dois toujours être en phase chaque année, apporter des projets en lien avec mon image. Ensuite, donc la diffusion. Les questions que je dois me poser, c'est d'une part, en interne, est-ce que je suis capable et comment est-ce que j'ai les capacités de diffuser l'information et mon image. Et après, je peux aussi sous-traiter à des entreprises qui sont spécialisées dans le développement de la communication. Mais la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je veux communiquer, donc le storytelling et puis l'ensemble de vos valeurs, mais aussi sur quel canot, sur quel rythme, sur quel message, sur quel support. Donc toutes ces questions sont à se poser avant de démarrer par rapport à votre communication, votre planning de communication mensuel et annuel, pour savoir si je vais être en capacité de le faire et comment je veux faire pour bien le faire. Parce que souvent, on se rend compte que les gens ont une bonne communication, mais s'émousse rapidement. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps. En yes, s'il te plaît. Donc ça, c'est juste une version simplifiée d'un plan de communication annuel où j'ai mis un petit peu ce que je dois faire sur les 12 mois par rapport à la mise en pratique des supports visuels, des relations presse, mais aussi tout ce qui va être les événements, les rétro-planning, les emailing, etc. Donc je laisserai Louise s'exprimer sur cette spécificité. Et puis, j'ai fait deux focus sur la presse. Sur la presse, vous communiquez plutôt bien sur les réseaux sociaux, mais il y a un point sur la presse où il y a souvent des efforts à faire par rapport au vigneron indépendant, qui est un levier très important. Donc il y a deux outils qui sont très bien, c'est le communiqué de presse. Donc le communiqué de presse, c'est tout simplement un outil à diffuser une, deux fois, trois fois par an. Et comment je structure mon communiqué de presse ? Donc le communiqué de presse, c'est tout simplement une information à faire passer qui peut être sur une nouvelle cuvée, sur une norme environnementale, qui peut être sur une journée porte ouverte. L'idée, c'est un petit raccrocheur très rapide, un chapeau de quelques lignes, deux à trois paragraphes, un contact presse précis, et toujours mettre la date. Donc ne pas hésiter à programmer ces communiqués de presse, à les faire parvenir deux, trois fois l'année, et cibler des journalistes, que ce soit sur la presse régionale, ou des gens avec qui vous avez des accointances, ou de la presse spécifique, et cibler 20 journalistes sur une année, et toujours travailler sur ces 20 journalistes. Ensuite, donc le dossier de presse. Le dossier de presse, c'est un document qui, à mon avis, est un document de base, qui doit être fait parce qu'il permet de synthétiser tout, derrière, voilà, toutes vos informations. Et le fait de synthétiser, ça vous permet de mieux formaliser et de mieux réfléchir à l'information que vous voulez faire passer, par rapport à votre vignoble, votre propriété, mais aussi le message agro-environnemental que vous voulez faire passer. Il est souvent composé de trois niveaux. Le premier qui est institutionnel, par exemple votre choix environnemental, en donnant des exemples, par exemple l'agro-foresterie. Mais aussi sur le produit. Donc le produit qui peut être, par exemple, la réflexion d'une éco-conception, c'est-à-dire depuis le début d'une cuvée, jusqu'à le carton, la bouteille, le bouchon. Et le troisième point, c'est l'événement. Des événements souvent que vous faites à la propriété, ou sur des salons, comme par exemple la fête du blé, qu'on a vu en Corse avec l'exemple d'Agnès. Donc ce dossier de presse est à mon avis un document important que j'ai à faire une fois par an et dont je peux me servir, notamment auprès autant de mes clients professionnels, mais aussi de la presse. Donc le dossier de presse est tout simplement qui doit répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire le QQ ou CQP. Donc comment, qui, quoi, où, quand, combien, pourquoi. L'idée, c'est poser et anticiper les questions que se poseront des journalistes. Et l'idée aussi dans ce dossier de presse, c'est comment je m'identifie et comment je me différencie par rapport aux autres vignerons, et comment je crée une caractéristique propre à mon vignoble. Ensuite, donc l'idée, c'est mener des actions événementielles en associant la presse. Donc lorsque, par exemple, vous faites des journées porte ouverte, lorsque vous faites un événement sur un salon, vous pouvez très bien, ou par exemple, créer une nouvelle gamme, vous pouvez très bien demander aux journalistes de venir et leur apporter de l'information, ils en sont friands, à condition qu'elle soit toujours pareille, très identifiable, très différenciante et qu'il y ait un intérêt pour le journaliste à parler de ce document. Ensuite, donc vous pouvez faire des points presse, vous pouvez faire des petits déjeuners de presse, vous pouvez faire des déjeuners de presse. Donc ça, c'est plutôt des formats qui se font au niveau de groupements de vignerons ou au niveau d'appellations. Mais ça peut être des choses importantes pour faire passer votre message sur votre développement environnemental, ou sur vos pratiques agro-environnementales. Ensuite, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous pour cette première partie. Je vais poser moi-même une question à Louise, puisque c'est son métier aussi, la relation presse. Quelles réactions par rapport à l'usage de la relation avec la presse, que ce soit le CP et le dossier de presse ? On a parlé du rythme, peut-être si tu as des idées en termes de rythme à avoir dans cette communication presse. Et puis, quelles recommandations pour faire aux vignerons indépendants ? En fait, quels sont les principaux efforts que, selon toi, ils ont à faire ? Alors, effectivement, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Moi, je suis en charge des relations presse pour les vignerons indépendants. J'ai une agence de communication. Et effectivement aussi, aujourd'hui, en termes sur les réseaux sociaux. Donc, je vais parler plutôt longuement tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux vous dire un peu rapidement, pour aller dans le sens de ce que disait Olivier tout à l'heure, et rajouter juste une pierre à l'édifice, on considère en fait aujourd'hui, dans la communication à la presse, qu'on a trois formats. Le premier, c'est la brève, très courte. C'est quelque chose de 15-20 lignes. Après, effectivement, le communiqué de presse. Donc, la brève, c'est une information. Le communiqué, c'est une action. Et le dossier, c'est vraiment sur un ensemble d'actions, ou ce qu'on appelle le dossier institutionnel qui vous aide. Pourquoi je parle de ces trois formats ? Et c'est juste un conseil que je peux vous donner. Un journaliste reçoit en moyenne à peu près entre 150 et 300 mails par jour. Et là aussi, je rejoins vraiment ce que disait Olivier, il faut être extrêmement court. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir faire beaucoup plus long et d'étaler quand vous pouvez faire plus court. La brève marche très bien, puisque si le journaliste est intéressé, il vient vers vous et il va vous demander plus de détails. Vaut mieux effectivement le chapeau comme expliquait Olivier, mais quelque chose d'assez court. Et pour terminer, une dernière chose, on parlait de rythme tout à l'heure. Alors, deux choses à bien comprendre. Vous avez aujourd'hui, vous avez la PQR, donc la presse quotidienne régionale, qui est très importante pour faire parler de votre domaine, qui fonctionne sur un rythme d'immédiateté. Donc, en général, eux, ils ont besoin d'être informés à dix jours, une semaine, au plus de ce que vous allez faire ou de votre information. Plutôt, en fait, en général, ils ne les prennent pas, ils vont les classer dans un cours. Et après, vous avez la presse spécialisée. Tous les journalistes 20, eux, fonctionnent, il faut bien comprendre, plutôt sur un rythme pratiquement trimestriel. C'est-à-dire que là, à partir du mois de février, pour que vous ayez un exemple concret, au mois de février, on aura la saison des rosés qui va se préparer. À partir du 15-20 février jusqu'à la fin mars, c'est le moment d'envoyer vos communiqués de presse sur vos rosés à venir, d'envoyer vos portages, qu'on appelle. Donc ça, pour le numéro d'été et ainsi de suite. En juin, on préparera le numéro de septembre. Et en septembre, on préparera les numéros de décembre, les spéciaux fêtes. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des rythmes un petit peu différents. Et effectivement, communiquer régulièrement, mais de façon courte, est beaucoup plus impactant, puisque ça montre en fait le dynamisme de votre domaine, ce que vous y faites, qu'il s'y passe des choses, que de se dire à la limite, je fais deux CP par an. Parce que vous n'avez, pour les gens, pas existé dans ce laps de temps. Donc, des communications courtes, mais régulières, ont vraiment un sens. Mais je rejoins complètement tout ce qu'a dit effectivement Olivier sur le sujet. Voilà. Et comment trouver des contacts journalistes dans la presse spécialisée ? Là, c'est à vous trois que je pose la question. Alors, si je peux intervenir, il y a un truc qui s'appelle l'ours. En fait, vous achetez des magazines et au début ou à la fin d'un magazine, vous avez ce qu'on appelle l'ours. Et vous avez tous les journalistes qui ont participé. Et même aussi la signature, tout simplement, aujourd'hui. Vous allez aussi sur les sites internet. Vous allez sur le site de l'Utisphère. Vous regardez qui signent aujourd'hui les articles techniques, qui les signent. Et vous allez trouver les contacts de ces gens-là. Parce que sur l'ours, par contre, pour revenir à la presse écrite, vous avez les mails des journalistes. J'ai envie de rajouter aussi. J'ai envie de rajouter aussi. N'hésitez pas aussi à réagir. Il y a des journalistes qui vous aimez plus que d'autres, leurs plumes, ce qu'ils écrivent, le contenu. Donc, n'hésitez pas aussi à cibler et à vous prendre d'une jolie lettre accompagnant votre communiqué quand vous avez une vraie sensibilité, que vous voulez rebondir sur des articles qui ont déjà été réalisés par ces journalistes. Alors, pour les bases de données de journalistes, moi, je pense qu'il faut partir sur un petit groupe de journalistes et travailler toujours les mêmes. À mon avis, c'est important. Donc, pour trouver des bases de données journalistes, nous, on travaille avec Vinup, sur lequel on achète vinup.fr ou .com, sur lequel on achète les bases de données. Il y a aussi Best Wine Importers, où vous achetez des bases de données de journalistes en France et à l'étranger. Après, vous avez Compass aussi. Alors, le prix est excessif. Donc là, vous pouvez récupérer aussi toutes les bases de données de journalistes. Mais à mon avis, comme l'a dit Louise, et je rejoins à 100% sa méthode en numéro 1, c'est reprendre les journalistes avec qui j'ai l'habitude de travailler sur les journaux et monter sa base de données au fur et à mesure. À mon avis, c'est la méthode la plus sûre, peut-être la plus longue, mais la plus sûre. Dernier, parce que je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, il y a Twitter. Twitter est un outil formidable. Vous avez un moteur de recherche dans Twitter. Et Twitter, les journalistes tiennent eux-mêmes leur propre Twitter. Et vous tapez, par exemple, le moteur de recherche journaliste et vin, et vous allez avoir un liste. Et vous pouvez, et pour reprendre la méthode dite tout à l'heure, de la même façon, vous pouvez communiquer via Twitter en leur mettant un petit message en disant j'ai aimé votre article, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Quand c'est construit, c'est hyper intéressant. Bon, je suis baissée. Je suis nulle. J'essaie de faire des trucs. Quelqu'un qui a son micro ouvert. J'ai coupé tous les micros, donc les intervenants aussi, si vous voulez bien ramener. Rallumez les vôtres. C'est bon. Voilà. Ok, merci. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante. Puisque l'idée, c'était de faire un focus aussi sur des éléments que vous évoquez souvent, qui sont, voilà, j'envoie des mails. C'est un outil souvent pour communiquer. Mais j'ai la crainte de plus en plus que ce ne soit pas vu, pas lu ou mis en spam. Donc, on va demander à Berti de la société Isagri de nous faire un petit point sur les bonnes pratiques. Exactement. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran ? Oui, tout va bien. Super. Donc, je suis Berti de la société Isagri. Donc, on est éditeur de logiciels, notamment tout ce qui est gestion commerciale. Et on fait également de la traçabilité dans les parcelles et dans le chat. Donc, on va voir la notion d'emailing et comment, en fait, maximiser son message et ses communications par un canal qui est quand même très apprécié par les lecteurs, mais qui a quand même certaines règles qu'il faut maîtriser pour ne pas être considéré comme spammeur et faire en sorte que le message, en fait, arrive bien dans les boîtes des textiles. Donc, il faut savoir que pour 32% des personnes, le support de communication par e-mail est un support qui a de l'impact et qui est vraiment apprécié par la CIP parce qu'en fait, c'est un format qui correspond au mode de vie actuel. On est sur son smartphone à toute heure de la journée. C'est quelque chose qu'on peut voir rapidement, qu'on peut voir aussi bien sur son smartphone que sur son téléphone. On peut le reconsulter. On peut y avoir accès depuis le métro, dans un train, chez soi, au bureau. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose qui suit les tendances du moment. Et donc, sinon, le deuxième moyen, ça peut être le courrier postal. Et sinon, dans 14% du cas, c'est le LTV. Donc, on voit quand même qu'il y a une part qui est très importante pour les mails. Donc, c'est un biais de communication qu'il faut prendre en compte pour communiquer auprès de votre cible et sur vos marchés. Donc, il y a des notions pour bien communiquer. Il y a des notions à connaître obligatoirement. Donc, le premier point, c'est qu'il faut savoir qu'un e-mail, ça s'inscrit dans un cadre juridique. Donc, dans ce cadre-là, il y a vraiment des règles à respecter, notamment l'identification marketing. Donc, il faut que le logo de votre domaine soit visible dès l'ouverture de l'e-mail. C'est important. Et il y a des données juridiques qui sont obligatoires à faire figurer sur toutes vos communications e-mail, à savoir les coordonnées juridiques de l'entreprise, le lien vers les mentions légales de l'entreprise, l'adresse e-mail pour la gestion des données personnelles, le lien vers la politique des données personnelles s'il y a la localisation et la localisation de l'entreprise. Il faut également qu'il y ait la possibilité de se désabonner. Donc, en fait, le désabonnement, c'est géré souvent par un lien en bas du mail qu'on retrouve régulièrement. Et ça permet de gérer ses préférences et de permettre à l'internaute, en fait, de ne plus recevoir les e-mails et les communications s'il ne souhaite plus être dans votre base de données. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire et qu'il faut respecter absolument pour envoyer un e-mailing qui soit conforme à la réglementation. Ensuite, les notions à connaître et les prérequis techniques. Donc, en fait, un e-mail, il va être soumis à un algorithme d'un fournisseur d'accès à Internet. Donc, ça veut dire que c'est ce qui va déterminer, en fait, si vous êtes spammeur ou pas. Donc, en fait, c'est le fournisseur d'Internet qui va calculer automatiquement si vous respectez bien les règles d'un e-mailing correct. Et si les règles de base ne sont pas respectées, alors vous allez être automatiquement considéré comme spam. Ça veut dire que, en fait, votre e-mail ne va pas arriver chez votre cible, qui ne vont pas pouvoir l'ouvrir, qui vont tomber directement dans leur courrier indésirable. Et donc, le message que vous vouliez faire passer ne va pas arriver à destination. Donc, il y a trois notions qui sont très, très importantes à respecter. La première, c'est un ratio texte-image. Alors, il faut savoir qu'un e-mail qui contient uniquement des images, c'est considéré comme un e-mail frauduleux. Donc, en fait, il faut vraiment bien respecter cet équilibre. Et donc, ce qu'on recommande, c'est 50-50 ou, dans l'idéal, plutôt 60-40. Et ça, ça va permettre de maximiser l'impact de votre message. Ensuite, il y a une version HTML. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du texte alternatif. Donc, si vous passez par un outil d'envoi d'emailing, vous avez la possibilité de générer des textes alternatifs. Donc, en fait, ça va vous permettre de passer outre certaines messageries qui boquent l'aperçu des e-mails directement depuis la boîte mail. Donc là, je vous ai mis un exemple où ils disent, cliquez à droite pour télécharger les images. Et en fait, on voit bien qu'ici, il n'y avait pas de texte alternatif. Et donc, l'image, elle s'appelle image 3 parce que c'était la troisième image du mail. Et donc, en fait, la notion de texte alternatif, ça permet en fait d'expliquer, même si on n'a pas la possibilité de visualiser directement le contenu de l'image, pour en fait, quand même faire passer le message et inciter les gens à télécharger les images pour pouvoir les voir apparaître. Et ensuite, le troisième point, c'est un lien miroir ou une version en ligne. Donc, en fait, souvent, c'est en haut des e-mails, en haut au milieu ou en haut à droite. Il y a une petite phrase qui s'appelle, si vous ne pouvez pas lire ce message, cliquez ici. Et donc, ça permet d'ouvrir l'e-mail sur une page web de son navigateur. Donc, souvent, c'est pour plus de confort de lecture. Ça peut permettre aussi de télécharger facilement les images, pas que ce soit trop lourd. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les trois prérequis assez techniques à maîtriser pour faire un mail qui ne soit pas considéré comme spam et pour maximiser les chances que ça arrive bien dans la boîte mail de son destinataire. Après, il faut savoir que c'est des algorithmes qui sont très complexes à maîtriser. Donc, parfois, ce n'est pas parce que vous mettez tout en oeuvre pour maximiser votre message que votre mail va arriver dans 100 % des votre mails. Parce qu'il y a aussi toute une notion de comportemental qui fait que si la personne qui reçoit votre message vous a déjà mis dans ses courriers indésirables, dans la liste des expéditeurs indésirables, même en mettant toutes les bonnes pratiques du monde, c'est vraiment basé sur du comportemental et vous arriverez quand même dans les spams. En tout cas, ces trois notions vous permettent de minimiser les réactions automatiques des fournisseurs d'accès à Internet. Ensuite, il faut savoir que dans les objets d'email, donc ça, c'est vraiment un texte qui est très important, qui va donner à votre lecteur l'envie d'ouvrir votre mail et l'envie de cliquer pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et c'est aussi la cause souvent de rejet en spam parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des spam words. Donc, c'est des mots qui vont faire qu'en fait, automatiquement, votre email, il y a la liste des mots qui est contenue dans l'objet. Vous allez automatiquement tomber dans les spams. Donc, il y a tout ce qui est argent. Donc, s'il y a les mots, par exemple, gratuit, gratuitement, gagner de l'argent, et aussi tout ce qui est urgence, des remèdes miracles, des promos, enfin voilà. Donc, il faut vraiment être très vigilant dans les objets des emails. C'est vrai qu'on veut faire passer un message pour inciter à ouvrir et ça peut être vraiment très tentant de cliquer en disant profiter de notre super réduction sur notre millésime. Mais en fait, vous risquez d'être considéré comme spammeur si vous mettez ça directement dans l'objet du mail. Donc, voilà. Voilà la liste de mots qu'on déconseille pour éviter d'être considéré comme spammeur et de ne pas arriver dans les spams. Ensuite, il y a des bonnes pratiques à respecter. Donc, ça, c'est vraiment si on prend un peu plus de recul et qu'on réfléchit sur la stratégie globale. Pour commencer, il faut bien définir l'objectif de ces campagnes d'emailing. Ça veut dire qu'il faut qu'avant d'envoyer votre emailing, vous soyez bien clair sur à quoi va servir la communication. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, faire connaître, générer du trafic sur mon site internet, vendre ou faire découvrir un nouveau produit, faire venir des personnes sur mon lieu de vente, à une journée porte ouverte, à un salon. Ça, c'est le pourquoi, l'objectif. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir personnaliser sa communication. Donc, ça va partir par une marque bien identifiée. Donc, en fait, dès que la personne va recevoir l'email, il est très, très important qu'elle puisse tout de suite identifier d'où vient cet email, donc qui est l'expéditeur. L'internaute, il fait confiance au logo qu'il connaît, qu'il comprend, qu'il va reconnaître. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des logos, des supports visuels qui vont vous permettre de sortir du lot et d'être identifié rapidement, de les mettre en avant dès le haut de l'emailing. Parce que sinon, ça peut engendrer des doutes quant à, c'est vrai que de plus en plus, on reçoit des mails de phishing ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, le fait de bien identifier l'expéditeur, ça va vous permettre de mettre en confiance la personne qui va recevoir le mail. Ensuite, il faut bien personnifier votre expéditeur. On a souvent tendance à envoyer des emails au nom de notre entreprise en disant, voilà, c'est le domaine Pierre, c'est le domaine Paul, voilà. Mais en fait, on est content de savoir que dans le domaine Pierre ou dans le domaine Paul, il y a Pierre qui va travailler et c'est lui que je retrouve sur le terrain, que je retrouve dans mes ventes, dans mes choses comme ça. Donc, en fait, la personne sera contente de savoir que celui qu'il a vu lors de sa vente au domaine, c'est celui qui lui envoie le mail. Et donc, ça permet de rendre l'email plus humain, moins impersonnel et ça permet aussi d'augmenter souvent les taux d'ouverture des emails. Donc, n'hésitez pas à mettre en photo la personne qui envoie le mail. Voilà, ça permet vraiment de montrer que vous êtes proche de vos clients. Et ensuite, n'hésitez pas à personnaliser le message. Donc, en fait, selon certains outils que vous utilisez, vous avez possibilité de récupérer, par contre, par exemple, les prénoms. Donc, en fait, ça vous permet de commencer le mail en mettant, bonjour Marie ou bonjour Pierre. Et en fait, l'internaute qui reçoit ça, c'est vrai qu'on est tout de suite beaucoup plus impacté et on a tendance à lire l'emailing et à descendre beaucoup plus bas dans l'emailing plutôt qu'un email plus générique. Et donc, il faut savoir que cette personnalisation, elle peut se faire aussi bien dans l'objet du mail que dans le contenu. Donc, voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est vraiment une opportunité pour maximiser et personnaliser son message. Ensuite, je vous avais parlé de l'équilibre efficace. Donc, il faut un objet percutant et un texte de prévisualisation. Donc, ça, c'est vraiment la première aperçue que va avoir l'internaute de l'email. Donc, c'est l'objet et le texte, c'est vraiment les trois petites lignes qu'on voit dans l'aperçu du mail. Donc, ça, n'hésitez pas à mettre des émojis, être créatif. C'est ça ce qui va permettre d'attirer l'œil de votre internaute pour l'inciter à ouvrir votre mail et donc à voir votre message. Ensuite, il faut des visuels de qualité et qui font mouche. Donc, c'est des visuels qui donnent envie d'ouvrir. C'est des visuels qui sont dynamiques. Ce n'est pas forcément très utile d'aller chercher un visuel de vigne sur Internet. N'hésitez pas à prendre des photos, d'aller sur votre exploitation, vraiment prendre des photos de la vraie vie sur votre domaine pour vraiment identifier le domaine et rendre le message plus vivant. Et ensuite, un CTA visible et efficace, un CTA, c'est un call to action. C'est un bouton ou en fait, c'est une action qu'on voudrait que l'internaute fasse dans le cadre de cette communication. Donc, c'est vraiment savoir pourquoi vous envoyez cette email. Donc, c'est aussi dans l'objectif de votre email. Donc, n'hésitez pas à le renvoyer vers votre site Internet, si vous avez un nouveau site Internet, votre boutique en ligne, découvrir des nouveaux millésimes. Voilà, c'est l'objectif de cet email. Donc, il faut qu'il soit efficace et visible pour les entités appliquées et à découvrir ce que vous avez à leur proposer. Ensuite, il faut faire vraiment attention à l'importance de votre base de données. Donc, quand vous envoyez un email, c'est vraiment la clé. La base de données, c'est votre valeur qui permet de vous apporter le plus de… C'est grâce à ça que votre message va être efficace et important. C'est quelque chose qu'il faut tenir à jour très régulièrement. Et grâce à ça, vous allez avoir un bon taux de délivrabilité et ça va arriver au bon endroit. Ensuite, n'hésitez pas à tester la délivrabilité de l'emailing. Donc, ça, ça veut dire recevoir un email test chez vous pour être sûr que les images s'affichent bien, que le texte s'affiche au bon endroit. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut absolument tester avant d'envoyer une campagne à beaucoup de monde. Et ensuite, il faut envoyer la campagne au bon moment. Donc, selon votre cible et votre marché, voilà un petit exemple un peu des plages horaires sur lesquelles il faut envoyer votre campagne. Et suite à ça, surtout, dès que votre campagne est envoyée, il faut absolument analyser votre campagne. Ça veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a moins bien fonctionné et qu'il faut améliorer pour le futur. Et en fait, c'est grâce à ça que vous allez monter en qualité et vous adapter de mieux en mieux à votre cible et à voir ce qui lui plaît et comment elle réagit à vos communications. Donc, pour ça, il faut regarder le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réactivité. Et après, vous pouvez regarder aussi le taux de désabonnement, le taux de spam et la délivrabilité. Donc, voilà, ça, c'est les indicateurs clés à maîtriser dans ce cadre-là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Alors, on gérera les questions dans le chatter, où on fera à la fin une période de questions. Je pense que, Bertie, on pourra peut-être envoyer tout ce qui est les éléments juridiques et puis la diapositive de SpamWords. Peut-être dans le chatter, le lien vers une page web que vous avez peut-être déjà rédigée. Ça permettra à tous de mieux avoir l'information. Merci, Bertie. On passe à la partie réseaux sociaux. Donc, cette fois-ci, on revient avec Louise pour finir cette conférence sur la partie maintenant de l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir ces pratiques environnementales. Louise, ton micro est éteint. Pardon, je croyais que c'était pas moi qui gérais le diapo, puisque tu l'as mis à la fin du diapo tout à l'heure. Écoute, je peux le passer. Je m'en occupe. Tu peux faire l'introduction. Donc, rapidement, pourquoi les réseaux sociaux déjà ? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont intéressants pour vous. Puisqu'ils sont gratuits. On va s'intéresser à deux réseaux sociaux principaux qui sont effectivement… Voilà. Revue de la pratique. Super. Allons-y. Tu peux passer à la suivante. Aujourd'hui, effectivement, 65 millions d'utilisateurs. C'est quelques chiffres un peu pour vous rendre compte. Effectivement, en France, nous sommes 65 millions en France. Vous avez 59,7 millions qui utilisent les réseaux sociaux. Donc là, vous vous dites qu'effectivement, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. C'est une diapo, parce qu'on pourrait le revoir grâce à l'enregistrement. L'état des réseaux sociaux en France aujourd'hui. Effectivement, donc, YouTube est en premier. YouTube, je le rappelle rapidement, c'est un réseau qui héberge principalement de la vidéo. Et après, effectivement, Facebook, Messenger. Mais Messenger dépend de Facebook et Instagram. Après, WhatsApp, Snapchat, Twitter. Et on a oublié TikTok qui a fait une grande montée. Rapidement, nous, on va s'intéresser principalement à Facebook et Instagram pour deux raisons. Je peux passer la suivante. Voilà. Pourquoi Facebook ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, 60… Parce que ce sont deux réseaux facilement accessibles qui répondent à votre clientèle et qui sont totalement complémentaires. Pourquoi ? Puisque Facebook, 73% des visiteurs quotidiens de Facebook ont plus de 35 ans aujourd'hui. Et 40 millions d'utilisateurs actifs. Diapo suivante, s'il te plaît. Et sur Instagram, 83% des Instagrammeurs ont moins de 35 ans. Et du coup, là, vous comprenez qu'effectivement, en ajoutant à la fois et Facebook et Instagram, vous touchez l'ensemble de la catégorie d'âge. J'ai exclu TikTok. Je vous explique pourquoi c'est effectivement le réseau qui monte. TikTok, aujourd'hui, il n'est pas dans la diapo, puisque principalement sur TikTok, ce sont des très jeunes. Vous avez un vigneron qui expose. Mais surtout, ça demande de construire des vidéos. Ça demande un travail qui n'est pas évident. Aujourd'hui, je pense à faire en interne. Certains, c'est vraiment assez compliqué. Alors qu'Instagram et Facebook, finalement, sont extrêmement utiles, efficaces et plus faciles à gérer. Donc, si on revient sur vos engagements environnementaux, l'intérêt aujourd'hui d'aller sur vos engagements environnementaux, c'est que c'est effectivement un enjeu d'image. Et là, je vais reprendre ce que disait Olivier tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes en permanence en concurrence, quelque part, pour les acheteurs, pour les cavistes, chez les importateurs, les uns avec les autres. Le fait de gérer son image, y compris sur les réseaux sociaux, vous permet d'avoir un point de différenciation. D'autant plus que plus vous êtes actif, que ce soit pour un caviste ou pour un importateur, moins c'est le boulot pour lui. Puisqu'en fait, plus vous êtes actif sur votre communication, moins lui a besoin de communiquer en expliquant ce que vous êtes. Et effectivement, le meilleur reflet de ce que vous êtes, ce sont les réseaux sociaux. Donc, ces nouveaux consommateurs, pourquoi ? Donc, l'avantage concurrentiel, je viens de le lire, ça vous positionne aussi comme un ambassadeur. Vous faites connaître aussi le sens du label et de ses avantages. Et j'en parle surtout pour tous les gens qui sont aujourd'hui engagés. Lorsque vous avez encore un label comme AB ou comme Déméter ou comme HVE, c'est encore relativement facile. Si vous êtes aujourd'hui en raisonné, donc sans label, c'est extrêmement compliqué en termes de communication. Et effectivement, ça va passer par la communication sur les réseaux. Là, vous allez pouvoir faire cette différence. Donc, c'est très important. La stratégie qui, aujourd'hui, qui sont les acteurs de la communication ? Il y a ce qu'on appelle l'émetteur et le public. Parce qu'effectivement, on a l'avènement des réseaux sociaux et sur l'Internet d'abord et des réseaux sociaux a changé le rapport à l'information. On est passé d'une information pendant très longtemps, ce qu'on appelait de la communication, c'était finalement que de la pub. Vous alliez dans la rue, vous regardiez, c'était les affiches. Vous passiez devant un domaine, c'était les affiches du domaine. L'arrivée d'Internet a permis effectivement une interaction sociale et donc les réseaux sociaux encore plus. Aujourd'hui, on veut communiquer avec la marque. Et donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre que vous soyez d'accord ou pas, vous existez sur Internet et vous existez sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par la réputation qu'on fait de vous. Donc, ça, c'est qui ? Excuse-moi, tu peux revenir avant ? Merci. Ce qui est important, donc, la nature du message que vous allez y mettre, la fréquence, bien évidemment, quand est-ce qu'on publie et comment les moyens de support. Quand est-ce qu'on publie est important puisque ces réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui sur la base d'un algorithme. Puisque, malgré ce que cherche à me faire croire royalement M. Mark Zuckerberg, Facebook et Instagram ne sont pas des réseaux philanthropiques. Leur but étant, parce qu'eux, cherchent à y vendre de la pub et de la sponsorisation. Donc, les algorithmes vont récompenser, finalement, les personnes présentes sur le réseau qui donnent le plus de contenu possible. Donc, plus vous publiez régulièrement et plus vos publications génèrent des commentaires, plus ces réseaux vont dire, ah, lui, je l'aime bien parce qu'en fait, les gens l'aiment bien et donc passent plus de temps sur mes réseaux et donc ça m'intéresse. Puisque les réseaux fonctionnent comme la pub sur la télé, si vous voulez, le prix de la pub est fonction du nombre, quelque part, d'auditeurs, de personnes et du temps que les gens y passent. Donc, plus les gens passent du temps sur Facebook, plus Facebook peut vendre cher ces sponsorisations. Donc, votre intérêt aujourd'hui, il va être double. Tu peux passer à la seconde. Donc, vous allez devoir informer, effectivement, dire ce que vous faites, ce que vous expliquez, sensibiliser et faire participer. Et faire participer, c'est l'élément un peu clé. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous montrez, ce que vous faites dans le domaine, on va avoir des exemples précis par la suite, l'intérêt, c'est de faire générer du commentaire. Le commentaire, c'est le graal. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et vous, et plus vous allez générer du commentaire, plus vous générez du like, plus l'algorithme va vous aimer et va vous mettre en avant. Et effectivement, vous allez sensibiliser, vous faites participer à l'élaboration de votre projet. Ça, c'est quelque chose d'absolument génial. Quand vous commencez, on parlait tout à l'heure d'agroforesterie, vous pouvez très bien faire participer les gens. C'est aujourd'hui, on plante les premiers arbres. Après, suivre dans plusieurs, deux mois plus tard, voilà comment ça a poussé. En fait, c'est faire rentrer les gens dans votre domaine, leur montrer, en fait, vivre, les faire vivre ce qui se passe. Et faire adopter de nouveaux comportements, informations très pratiques, mais aussi plus détaillées, parfois techniques. Et là-dessus, je tiens à faire, il y a un point qui est hyper important, dont on ne se rend pas compte, effectivement, puisque quand on vit dans le monde du vin, j'ai souvent tendance à dire qu'on vit un peu dans une secte. On s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup d'amis qui aiment le vin eux-mêmes, qui travaillent eux-mêmes dans le vin. Dans les salons, on se fréquente les uns les autres. Et donc, effectivement, nous avons notre propre langage, notre propre façon de parler. Et il y a des choses qu'on comprend très bien. Typiquement, agroforesterie. Donc, tout ce que vous faites au quotidien et tous ces engagements environnementaux, c'est bien de pouvoir les expliquer avec des mots simples en dessous. Effectivement, c'est ce à quoi vous servent, effectivement, vos commentaires. Aujourd'hui, c'est très, très important. Faire attention à la façon dont vous communiquez et aux mots que vous employez pour qu'ils soient le plus simplement possible. Donc, quel intérêt aujourd'hui ? Effectivement, sur ce schéma, on voit bien que suivant, il y a des gens qui vont avoir un pouvoir de communication important, mais un intérêt moindre contre d'autres. Ou si ça va être le contraire. Parce qu'effectivement, l'intérêt, il y a une diapo tout à l'heure qu'on a passé un petit peu rapidement, mais qui va se reprendre dans celle-ci. Il faut comprendre que l'intérêt de communiquer sur vos engagements environnementaux, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux ou sur des newsletters, comme tout à l'heure Bertine nous l'expliquait, quoi que ce soit, l'intérêt, c'est de parler à vos publics cibles, bien évidemment, donc vos clients, vos acheteurs, mais aussi, c'est de mobiliser autour de votre domaine. C'est super intéressant. Aujourd'hui, intégrer vos salariés dans le travail que vous faites et les impliquer dedans, leur expliquer et voir la vision globale, c'est un vrai intérêt pour vous. Et à travers les réseaux sociaux aussi. Les mettre en avant dans ce qu'ils font dans le domaine au quotidien, à vos côtés en fait, ça a un vrai sens. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, comment on communique ? Il faut des messages extrêmement courts. Le rapport aux réseaux sociaux et de façon, le rapport à l'information en général, ça reprendrait les communiqués de presse, ça reprendrait les newsletters, on pourrait en parler pendant des heures. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner un exemple simple. Si ce n'est pas vous, regardez vos enfants, regardez encore plus vos petits-enfants pour certains. Le nombre de personnes qui, aujourd'hui, ont un écran d'ordinateur allumé pendant qu'ils ont une télé allumée de l'autre côté et naviguent sur un portable, vous allez comprendre le rapport à l'information. Il est extrêmement court, extrêmement rapide. On fait ce qu'on appelle, on scrolle. Scroller, ça veut dire passer très, très rapidement pour le temps. Et donc, on a un rapport extrêmement rapide. Donc, faire un message très court, impactant, peut-être, pourquoi pas, sous forme d'interrogation et après vous expliquer. Mais avoir des messages, c'est vraiment, on reprend ces fameuses campagnes dans la grande époque, demain, j'enlève le haut. Bon, c'est campagne de pub, mais c'est vrai que le message doit être extrêmement court et extrêmement visible parce que les gens aient adressé des messages positifs. Alors ça, j'y tiens vraiment parce qu'on voit certains domaines, je trouve ça assez déprimant. Quelques fois, qui disent, ah ben, heureusement que nous, on fait ça parce qu'il y a des gens qui ont des vins morts, qui machin, qui polluent toute la journée. Franchement, en plus, là, je reprendrai ce que disait Christophe tout à l'heure sur ce début d'année 2022. Les gens ont besoin vraiment qu'on leur parle de positif, d'envie. Vous ne gagnerez jamais à être dans le négatif. Donc, le discours moralisateur, culpabilisant, en général, puis alors, en plus, pour vous enchaîner des bas de buzz en dessous, c'est assez génial. Donc, soyez positif. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on est en train de faire. Mettez de la bonne humeur et du dynamisme en nos dents. Vraiment, c'est ce qu'il y a le plus payant. Diapos. Alors, vous pouvez effectivement, comment, sur quoi vous pouvez parler ? Vous pouvez parler effectivement aujourd'hui de ce que vous faites sur vos étiquettes, de ce que vous faites en matière d'eau, de ce que vous faites en matière d'éco-conception des caves. Vous avez énormément de sujets. Vous ne vous rendez même pas compte du nombre de sujets que vous avez potentiels pour parler, en fait, de ce qui se passe chez vous. C'est en fait, quelque part, vous faites tous des gestes chaque jour qui sont importants. Et ça peut être, par exemple, la gestion de l'eau. Vous avez certainement une vision, aujourd'hui, beaucoup de combien avant, il y a 10 ans, 15 ans, effectivement, vous utilisiez d'eau et combien vous en utilisez maintenant. Un petit schéma, un petit dessin, le mettre sur les réseaux sociaux, c'est super parlant et ça a vraiment un sens. Ensuite, s'il te plaît. Voilà. Quel intérêt pour votre domaine ? Donc, l'importance du contenu visuel, on y revient encore et toujours. C'est toujours le visuel prime, toujours, c'est parce que le visuel m'accroche l'œil que je vais lire ce qui se passe par la suite. Donc, il faut des visuels. Et effectivement, là-dessus, je reviens sur ce que disait Bertil, plutôt qu'un visuel chopé sur Internet, il n'y a pas plus de sens qu'on veut voir vous en action dans votre domaine. Un avantage concurrentiel, on en revient, pareil, comme tout à l'heure. Aujourd'hui, plus vous communiquez sur vos engagements, plus vous engagez les gens, plus vous aurez de la suite. Humanisez votre entreprise, aussi, bien évidemment, c'est le créneau des vignerons indépendants aujourd'hui, montrer qu'il y a de l'humain derrière et faire du marketing d'influence. Au-delà de ça, je n'aurais pas imaginé dire quelque chose il y a encore cinq ans. La crise Covid a changé un rapport, c'est le QR code. Il y a cinq ans, le QR code était quelque chose où, objectivement, qui existait en termes marketing et que je trouvais absolument effroyable. Je n'en voyais pas l'intérêt, j'expliquais à longueur de journée, je vous disais, mais si demain matin, vous allez dans un supermarché, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en train de scanner un QR code ? C'était le cas, personne ne le faisait. Aujourd'hui, le Covid a permis, effectivement, le QR code est devenu quelque chose qui est hyper important. Et je trouve que le QR code sur vos bouteilles qui peut renvoyer sur vos réseaux sociaux a un vrai sens si vous vous occupez de vos réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que je goûte ce vin avec mes amis, je l'aime, il y a un petit QR code, je le flash et là, je tombe sur l'Instagram du domaine, je vois ce qui s'y passe, j'y vois des photos sympas et du coup, je crée un lien. Et ça, c'est super important. Et vous pouvez créer, en plus, un lien mémoriel puisqu'il se met à vous suivre et donc, il reviendra vers vous parce qu'une fois la bouteille bu, il va l'acheter. Slide suivant. Je me dépêche parce qu'il est 11h lune, je suis désolée, j'essaie d'aller très très vite. Vous devez poster au moment idéal. Alors, les moments, en termes pratiques, c'est entre 8 et 9, c'est le temps des transports en commun, quand on prenait encore des transports en commun, c'est le temps de la machine à café, c'est le temps où on scrolle. En début de soirée, entre 17h30 et 19h, alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bien évidemment, mais pour les autres, en fait, effectivement, c'est un moment qu'on passe pas mal et le dimanche soir. Le dimanche soir est un grand moment qui fonctionne extrêmement bien puisqu'en fait, pendant sa déprime et son blues du dimanche soir avant de reprendre le lundi matin, en général, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Vous avez des outils aujourd'hui fournis directement d'ailleurs par Meta, qui est le nouveau nom de Facebook et d'Instagram, entre autres, le Facebook Business Manager qui vous permet de publier simultanément et même de façon différente sur Instagram et Facebook. Ce sont des outils gratuits. Le Facebook Business Manager qui fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez prévoir vos publications pour le mois complet. Les stories aussi, et ça, c'est nouveau depuis un mois ou deux. On peut y mettre ses stories, on peut y mettre ses posts. C'est hyper pratique. Il faut publier, effectivement, de manière régulière. Alors, nous, on conseille en général, déjà, si vous mettez un post, ce qu'on appelle dans le feed, c'est-à-dire sur le mur, une fois par semaine et une story par jour ou tous les deux jours, c'est déjà pas mal. Parce que je sais que vous avez peut-être un métier à côté et ce n'est pas facile. Ensuite, voilà, des contenus qualitatifs, bien évidemment, ça vous permet, et là, je sais toujours reprendre cette idée qu'a dit tout à l'heure Bertie, c'est plus les contenus vous ressemblent, ce sont vos photos, ce sont les photos de votre domaine, vos paysages, ça a plus de sens que d'aller mettre des photos chopées sur Internet. Mettez en scène vos bouteilles, vos gavots, vos équipes, on l'a dit tout à l'heure, ça a un vrai sens. Dans vos plannings de parution, essayez à penser ce qu'on appelle aux marronniers, Pâques, la fête des mères, la fête des pères, Noël, Saint-Valentin qui arrive bientôt, toutes ces choses qui peuvent avoir un sens. Les formats conseillés, je vous les ai mis, vous pourrez les retrouver dans le cadre de l'enregistrement, c'est 1080 pixels par 1080 pixels puisque c'est un format carré, il y a des formats rectangles pour les stories. Et alors, juste quelques secondes sur un format qui est assez nouveau qui est sur Instagram qui s'appelle Reel, qui sont les petites vidéos courtes, entre 15 et 30 secondes. Instagram raffole de ces petites vidéos et l'algorithme surtout et vous met en avant dès lors que vous produisez ces petites vidéos. Mais ça peut être simplement, là en ce moment, on est en période de taille, ce qui peut être très sympa, c'est justement de faire une vidéo super courte en plus 15 secondes, 20 secondes, c'est facile, on taille, on montre ce qu'on est en train de faire, on récupère la vidéo avec vos téléphones, vous mettez deux petits emojis, un explicatif, un petit texte qui dit on est en pleine taille, à bientôt, on attend le printemps avec plaisir et franchement, ça marche super bien. Et quand vous avez des messages, prenez le temps effectivement de répondre aux messages, c'est super important. et on est en pleine taille, on est en pleine taille, on est en pleine taille, et on est en pleine taille, on est en pleine taille, on est en pleine taille, – Sous-titrage FR 2021